... Pouvez-vous se présenter, monsieur ? Je m'appelle monsieur Mohamed Moussafa Simbaï, communément appelé Simbaï, conseiller au consulat général du Sénégal à Casablanca. Aujourd'hui, vous êtes venu assister à une soirée de Gala. Quelles sont vos premières impressions ? Déjà, nous sommes là pour fêter la fin d'année, avec l'Association des Sénégalais du Maroc. Cette année, elle représente la deuxième édition. Je vois qu'on en avait parlé avec madame Evo, qui avait pris toutes les dispositions pour permettre aux Sénégalais de fêter en communion cette fin d'année. Donc, l'impression que j'ai eue, c'est d'avoir fêté la fin d'année en famille. Donc, du coup, un mot, à l'endroit des organisateurs ? C'est, premièrement, félicitations à madame Evo et à toute son équipe, et effectivement, à vos autres médias events, qui, à travers vous, se fait circuler beaucoup d'informations allant dans le sens de les Sénégalais se repérer, se regrouper, et puis de parler entre les Sénégalais. C'est parce que je vois souvent que les Sénégalais pensent que quelqu'un cherche du travail, quelqu'un vient d'arriver et cherche du travail, ou s'il y a quelqu'un qui peut l'héberger. Tout ça fait remarquer la solidarité sénégalaise. Parce que nous, Sénégalais, nous sommes tiqués par la solidarité, l'entre-aide. Et des associations comme SDEM et tant d'autres, sont dans ce cadre. Donc, je ne peux que les encourager et prier pour eux, pour qu'une prochaine fois, que ça regroupe le plus de Sénégalais possible. Tout début est difficile, bien évidemment, mais ils ont déjà l'appui technique, institutionnel du Consulat Général et de bonne volonté de la communauté sénégalaise établie au Maroc. En plus, particulièrement vous, qui êtes dans les médias, et tant d'autres personnes qui peuvent aider les Sénégalais à mieux vivre au Maroc, notre deuxième terre. Une dernière question. Le président de la République, il a vraiment remercié et encouragé les Sénégalais de la diaspora. Ce message, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça, c'est évident et c'est normal. Vous savez, je ne parle pas de chiffres, mais Sénégalais de l'extérieur participent activement au développement national. Ce que les Sénégalais, ce que vous-même vous envoyez à vos parents, ce que moi j'envoie et tant d'autres, est beaucoup plus et supérieur à l'aide publique au développement. Il y avait une année où il y avait 900 milliards envoyés par les Sénégalais de l'extérieur parce que le Sénégalais, lorsqu'il est à l'étranger, pense toujours à sa famille, rester au pays d'origine. Ce qui fait dire que le président de l'Arabie a effectivement raison de féliciter et d'encourager les Sénégalais de l'extérieur qui, sans relâche, travaillent aussi pour le développement du Sénégal. Merci, en tout cas au plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la Eh